Nous recevons ce matin avec un grand plaisir Mme Diématifal, porte-parole adjointe du Parti Socialiste, membre du Bureau politique et secrétaire national à la communication du PS. Mme Diématifal, journaliste également, reconnue de partout. Bonjour et merci d'être notre invitée pour la matinale de ce lundi. Un grand plaisir de vous recevoir. Merci Fatou pour votre gentille introduction. Alors, le Bureau politique du Parti Socialiste s'est réuni samedi dernier, une réunion qui était l'occasion certainement d'évaluer les locales, de se projeter sur les législatives, entre autres points, qui interpellent le PS. Qu'avez-vous retenu à l'issue de cette rencontre ? Merci Fatou. Donc, le Bureau politique s'est tenu après une longue absence en raison de diverses causes. D'abord, vous savez que nous sommes toujours en deuil de notre défunt secrétaire général, Ousmane Tanordien. Et puis, il y a eu la Covid, et puis il y a des élections, et puis il y a plein de choses qui se passent. Depuis deux ans, la planète est bouleversée, y compris jusque dans les radios et les organes de presse. Donc, le Bureau politique de ce samedi 9 avril a été l'occasion pour le Parti Socialiste, parce qu'il est de tradition démocratique dans le Parti Socialiste, de se parler, d'adresser les problèmes dans les instances, à l'intérieur des instances, et non pas dehors, sur la place publique, et de leur trouver des solutions ensemble et en concertation. Nous avons l'habitude de nous dire nos vérités dans le sein du Bureau politique, et je peux vous dire que parfois c'est très chaud, mais la parole est donnée à tout le monde, et lors de ce Bureau politique, les socialistes avaient vraiment envie de parler avec leurs camarades, puisqu'il y a eu 80 orateurs. Le débat a duré des heures, voilà, mais tout le monde a pu s'exprimer, les uns avec leur passion, les autres calmement, et nous avons également entendu les communications de certains membres du Bureau politique, mais auparavant, il y a eu une minute de silence, une minute de silence pour les défunts, pour les proches des camarades, etc. Il y a également un hommage à nos braves lions, qui, vous le savez, ont remporté la CAM et se sont qualifiés pour le mondial. Le Bureau politique, donc, a écouté des communications, notamment celles du secrétaire national au TIC, le camarade Abdou Karim Beng, qui avait fait des propositions auparavant en SEN, et qui ont été formalisées dans ce Bureau politique pour que tout le monde puisse se les approprier, et que la réflexion puisse continuer sur cette réflexion, sur ces, comment je peux dire ça, sur ces propositions. Sur ces propositions. Et il y a eu également une communication du camarade Alfa Baila Gay, qui est donc le coordonnateur de vision socialiste aux côtés d'Aïssa Toudiagne, et également une communication de notre camarade Boubacar Baldé Di Sarkozy, qui a créé une communauté de réflexion, d'initiative. Alors, il y en a qui ont parlé avec la passion, vous l'avez dit tantôt, ça veut dire que c'était chaud par moment ? Laissez-moi terminer avec la communication de Boubacar Baldé Di Sarkozy. Il a eu à s'exprimer sur des choses qu'il avait déjà dites auparavant en conférence de presse. Et il a été reproché, tout le monde lui a reproché, tout le monde lui a passé en savon, lui disant que quand on a des choses à dire, on les dit dans les instances. C'est dans les instances qu'on trouve les solutions. Mais si le bureau politique ne se réunit pas ? Le bureau politique ne se réunit pas. Parce que cette réunion a été réclamée depuis longtemps. Non, en dehors du bureau politique, il y a d'autres instances. Qui permettent de s'exprimer. Mais évidemment, le dialogue n'est jamais rompu. Il y a des instances. Il y a déjà le comité des sages du Parti Socialiste, qui a été dans cette affaire-là médiateur. Il y a d'autres voies, canaux et moyens que tout socialiste connaît pour s'adresser entre deux bureaux politiques ou entre deux secrétariats exécutifs nationaux pour adresser ces réflexions. Les choses se règlent à l'intérieur, pas à l'extérieur. Donc ça, ça a été le leitmotiv. Et je pense que M. Boubacar Baldé-Di Sarkozy et M. Diouf Mboc, on dit qu'il ne s'agissait pas d'une motion, qu'il ne s'agissait pas d'un courant, ni d'un mouvement. Ni d'une fronde. Et le mot fronde n'a jamais été prononcé. Donc techniquement, ils ont dit que ce n'était pas un courant, ni une motion, ni un mouvement en dehors du Parti Socialiste et de ses organes régulièrement constitués. Ils ont dit que c'était simplement une contribution à la réflexion sur la dynamisation du Parti Socialiste. Voilà. Ce mot dont vous parlez n'a jamais été prononcé. D'accord. Alors, je réitère la question. Est-ce que c'était chaud par moment ? On vous a entendu tout à l'heure dire que certains ont parlé avec passion. Ah oui, bien sûr. Moi-même, je me suis exprimée avec passion. Ah oui. Ah oui, j'ai passé un savon à Sarkozy. Mais dans la camaraderie. Oui. Les gens s'expriment avec passion parce que vous savez, la politique, c'est comme la religion. Ça touche au plus profond. C'est très intime. Donc, vous dites des choses. Vous dites des choses. On est en bureau politique. On est tous des camarades. Oui. C'est comme dans les rédactions. Tout. Voilà. C'est comme dans les rédactions. Quel que soit le grade que vous avez au sein de ce parti, un militant égale un militant. Mme Aminata Mbengdiaï, qui est le secrétaire général du Parti Socialiste, elle a le même droit à l'expression, à la passion. Le militant qui a eu sa quartière. Voilà. Non, que le militant qui a eu sa quartière ou même qu'il a eu 30 ans avant, mais qui est un militant simple. Voilà. C'est ce que je veux dire. D'accord. C'est clair. Alors, vous avez évalué les locales, certainement, lors de cette réunion du bureau politique. Vous avez parlé aussi des législatives. D'abord, pour les locales, qu'avez-vous retenu, vos socialistes ? Alors, il ne s'agit pas d'une évaluation au sens scientifique du terme. Parce que l'évaluation au sens scientifique du terme, c'est la commission scientifique du Parti Socialiste... Qui s'en charge. Non, qui fait l'évaluation sur des bases scientifiques. N'est-ce pas ? Sur des bases techniques. Pas comme ça. Voilà. Pas comme ça. Mais tout de même... Mais il est clair que vous avez perdu, quand même. Tout de même. Laissez-moi terminer. Tout de même, les camarades, les responsables de coordination, les camarades qui étaient sur l'hélice, ont fait eux-mêmes leur propre évaluation de manière succincte. Mais le travail scientifique sera fait au sein de la commission. Voilà. Maintenant, en attendant que la commission fasse... Vous avez dit que nous avons perdu. Je vous relance. Certaines. Non, je vous relance. Je vous relance. Donc, c'est une taquinerie. C'est une taquinerie, Fatou. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu globalement ? Parce que vous savez que... Le temps que la commission fasse son travail. Non, vous savez que nous sommes membres de la coalition Beno Bokoyaka, qui est d'ailleurs la coalition qui a la plus grande longévité. C'est inédit au Sénégal, donc, qui est largement en tête, avec 1,8 million voix. Malgré la percée de Yéoui. Avec 1,8 million voix contre 700 000 pour l'opposition, y compris Yéoui Askanoui. Donc, sur un nombre total de suffrages exprimés de 3,174,700. Et un taux de participation exceptionnel, d'ailleurs, de près de 48% des électeurs inscrits. Donc, je ne vois pas ce qui a été perdu. Maintenant, si vous entrez dans le détail, il y a des échecs, bien sûr. Oui. Oui. Individuels, de part et d'autre. Non, il y a des échecs, mais je veux dire, globalement, voilà les chiffres que je viens de vous donner. Maintenant, pour le PS, vous êtes membre de Beno, ça c'est clair. Mais le PS, quand même, a son évaluation qui lui est propre, qu'il doit forcément faire. Le temps, maintenant, que la commission fasse son travail. La commission du PS. En bureau du... La commission du PS. Oui. Voilà. En réunion du bureau politique, maintenant. Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport au local ? Vous n'avez pas été déçue un peu, non ? Non, puisque je viens de vous dire que globalement, cela s'est bien passé. D'accord. Globalement, cela s'est bien passé. Il y a des échecs individuellement. Il y a également des victoires individuellement. D'accord. N'est-ce pas ? Alors, pour les législatives, qu'est-ce que vous prévoyez de faire ? Alors... Parce que lors des locales, vous aviez déposé votre caution, certains de vos membres étaient allés même... Il y a eu des listes parallèles. ...défiés, oui, d'autres membres de Beno Bokoyaka. Et pour les législatives ? Non, ils ne sont pas allés. On ne va pas appeler ça un défi aux autres membres de Beno Bokoyaka, puisqu'on revient sur ce que vous dites. C'est très important. Oui. Vous dites qu'il y a eu... Le PS avait déposé sa caution. Non, que le PS a eu des listes parallèles. Oui. Oui, évidemment, il aurait fallu pour cela que la secrétaire générale dépose une caution. Oui, mais il y a également... Les socialistes étaient également sur les listes de Beno Bokoyaka. Oui. Mais d'autres camarades ont voulu tenter l'aventure tout seuls, parce qu'ils étaient sûrs d'eux. Pour certains, ça a été... Pour beaucoup, ça a été... La chasse a été bonne. La chasse a été bonne. Pour d'autres, non. Voilà. Mais il faut savoir que même dans les collectivités territoriales qui sont gagnées par des socialistes, c'est toujours Beno Bokoyaka. Voilà. Alors, pour les législatives, vous comptez reconduire la même stratégie ? Alors, j'ai parlé tout à l'heure. On est à trois mois des élections législatives. Ce n'est pas à trois mois qu'on va changer. Et vous savez aussi que depuis 2012, le PS est dans la coalition Beno Bokoyaka et le PS reste fidèle à ses options fondamentales, mais respecte également les engagements que le PS a librement souscrits auprès de Beno Bokoyaka. Donc, pour répondre directement à votre question, le PS ira aux législatives avec Beno Bokoyaka. Il n'y aura pas de listes parallèles ? Il n'y en aura pas, non. C'est clair. Ça, c'est réglé au sein du PS ? Oui, ça, c'est réglé. Alors, parlons maintenant du compagnonnage avec Beno. Voilà. Vous en avez certainement parlé samedi dernier. Certainement, oui. Qu'est-ce que l'évaluation ? On en parle tout le temps, de toute façon, et pas seulement ce samedi-là. À toute réunion, nous en parlons. Alors, samedi, qu'est-ce qui a été dit par rapport à ce compagnonnage ? Alors, vous savez que c'est une réunion de partis. Donc, les choses qui sont dites là-bas sont un peu confidentielles. Oui. OK ? Donc, nous avons dit que le compagnonnage avec Beno Bokoyaka n'est nullement la perte de nos valeurs propres socialistes, ni la dilution de notre identité propre, puisque nous restons socialistes. D'ailleurs, ça se voit, dans le comportement, d'ailleurs, ça se voit. Les socialistes se sont effacés derrière d'autres membres de partis, de la coalition, pour préserver l'intérêt général. Donc, nous sommes dans une organisation dans laquelle nous faisons preuve d'esprit de responsabilité et de solidarité. Et notre parti, donc, jouit d'une grande considération, comme vous le savez, à l'intérieur de Beno Bokoyaka, comme dans l'opinion publique. Parce que nous sommes un parti de réflexion. Nous sommes un parti qui a bâti, construit le Sénégal. Je vous dirais même, qui a bâti l'homme, l'homo sénégalensis, sous le régime du président Senghor. Nous sommes un parti qui a construit les libertés sociales, économiques, syndicales, les congés, tout ça là. C'est le parti socialiste. Il n'y a personne au Sénégal qui n'est, qui n'est, qui soit né ici, sans que ce soit des infrastructures créées par le... Le parti socialiste. Le fameux régime, le fameux régime du parti socialiste. Donc, nul ne peut se départir de l'expérience du parti socialiste. Nul. Donc, c'est une expérience que je pense qui a été profitable au peuple sénégalais dans beaucoup de domaines. Dans beaucoup de domaines. Et donc, le parti socialiste jouit toujours de cette considération-là. Pourtant, d'autres observateurs. Oui, je vais venir à votre question. Je la connais, votre question. Votre question, c'est est-ce que le parti socialiste est respecté au sein de la coalition ? Donc, vous avez compris. Oui, j'ai bien compris. Il ne nous reste que moins de deux minutes, une minute même. Donc, on y va très rapidement. Le parti socialiste, donc, est respecté au sein de cette coalition. Sinon, le parti socialiste ne pourrait pas rester dans cette coalition parce que les militants du parti socialiste ne l'accepteraient pas. Et il n'y a personne, aucune autorité, aucune autorité, j'ai dit, même la secrétaire générale du parti socialiste, Mme Aminata Mengenya, ne peut obliger un socialiste, un militant socialiste à accepter de ne pas être considéré. Pourtant, elle a été écartée dans la collecte de parrainages. Beaucoup ont peut-être interprété ça autrement. Vous avez la preuve de ce que vous dites ? On a désigné les responsables chargés de la collecte. Parce que l'information a été vue quand même en même temps que tout le monde. Vous savez comment on collecte une information ? Oui. Votre information, vous la tenez de qui ? Est-ce que c'est une source officielle ? Est-ce que vous avez vu la preuve de ce que vous dites ? Mais il y a un communiqué qui a listé... Le communiqué de qui ? Qui a listé tous ceux qui sont chargés... Est-ce que c'est un communiqué de... Désigné de collecter les parrainages ? Est-ce que c'est un communiqué de Beno Bocayakar ? Non. Donc, je suis désolée. Cette information-là est terronée. Elle a été abordée d'ailleurs au sein de... Lors de la réunion. Au cours de la réunion, au cours du débat. Donc, je vous dis tout de suite... Donc, elle est impliquée ? C'est ça que vous voulez nous dire ? Mais évidemment. Comment voulez-vous que le secrétaire général d'un parti... d'un parti membre de Beno Bocayakar ne soit pas impliqué ? Soyons logiques et cohérents. Ce n'est pas logique, ça. Ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, nous sommes... Le parti a remercié Mambuna Massal qui nous représente au sein du SEP de Beno Bocayakar et qui a dit que c'était faux. Évidemment. Bien sûr. Alors, la toute dernière... Et puis ça, ce n'est pas une information. La toute dernière question. Pourquoi nous la presse ? Nous aimons toujours... Mais parce que nous voulons édifier quand même les Sénégalais qui se posent des questions. Non, mais ce n'est pas logique. Vous ne pouvez pas être dirigé cette émission-là. Oui. Et puis, vous n'êtes pas membre de... De Réomy. Oui. Ou plutôt, vous n'êtes pas... Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas membre de ceux qui décident. Voilà. Ce n'est pas logique. Ça veut dire que, bon, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été rumeur de fond et même d'un probable divorce lors des prochains août, ça ne tient pas. Et à là. Non, j'ai dit et à là. Vous n'y pensez pas. Non, j'ai dit, il n'a jamais été question d'un divorce au cours du débat. Bon, maintenant, si vous entendez des rumeurs de divorce en dehors des instances du Parti Socialiste, elles n'ont pas raison d'être, n'est-ce pas ? Il n'a jamais été question de divorce ou de changer d'option à l'intérieur de Beno Boko Yacar. Nous maintenons notre engagement à l'intérieur de Beno Boko Yacar. Voilà. C'est clair. Pour ces élections législatives-là. Législatives. Voilà. Et pour la prochaine présidentielle ? Est-ce que nous sommes à la prochaine présidentielle ? Est-ce que vous pouvez nous laisser ? Non. Est-ce que vous pouvez nous laisser d'abord préparer, finir les législatives et ensuite penser à la présidentielle ? Et comme toujours, ce ne sera pas décidé sur la place publique, ce ne sera pas décidé par la presse, ce ne sera pas décidé par les rumeurs, ce sera décidé par les instances du Parti Socialiste. Et je vous dis encore, Mme Aminata Mbengindiaï ne peut pas donner d'ordre à un militant. Les militants du Parti Socialiste sont libres, ils s'expriment, ils agissent comme ils le sentent parce que le parti n'est pas une daïra. Oui, c'est un parti de militant. Alors, Mme Aminata Mbengindiaï, quelle que soit la personne qui serait à sa place, ce serait la même chose. Et on ne peut pas en remonter à un militant parce que le militant est un adhérent libre. Qui peut obliger un militant du Parti Socialiste à faire ce qu'il ne veut pas ? Qui ? Alors, à quand le congrès ? Le congrès a été, la question du congrès a aussi été abordée et des réponses ont été données. D'abord, le congrès, ce n'est pas une injonction. Le congrès obéit à des règles. Ce n'est pas une injonction. Et aucune injonction ne peut être donnée au Parti Socialiste pour tenir son congrès ou pas. Parce que je ne comprends même pas pourquoi c'est seulement au Parti Socialiste qu'on exige de tenir un congrès. Nous avons l'habitude de tenir des congrès. Nous avons l'habitude de tenir des congrès. Mais pour tenir un congrès, Fatou, il y a des conditions préalables. Notamment l'achèvement de la vente des cartes. Renouvellement, entre autres. Oui, l'achèvement de la vente des cartes qui ensuite induit le renouvellement des instances. Comment voulez-vous tenir un congrès si cela n'est pas par achevé ? Et c'est aux militants eux-mêmes, c'est pas la direction du Parti Socialiste, et c'est aux militants eux-mêmes, dans leur base, d'achever la vente de leurs cartes. Il y en a qui l'ont achevé depuis longtemps, mais d'autres non. Parce qu'il y a des problèmes peut-être qui subsistent. N'est-ce pas ? Et donc, comment voulez-vous faire un congrès si vous ne renouvellez pas les instances ? Voilà, c'est ça. Et ça, tous les socialistes l'ont compris. Mais tous les socialistes le savent. Non, ce n'est même pas qu'ils l'ont compris. Vous savez qu'on a une école de part-et. Les gens sont formés, ils le savent. Même le militant qui est au fin fond du Sénégal, il est même mieux informé que moi des règles et statuts du Parti Socialiste. Ils l'ont intégré très, très, très bien. Par la pratique, par l'apprentissage, déjà à l'école du Parti, et aussi par la pratique. Merci, Diéma Tifal, porte-parole adjointe du Parti Socialiste, membre du Bureau politique et secrétaire national à la communication. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Pour moi aussi.